Générique Le foncier, à l'époque, on aurait pu dire qu'on n'avait pas de pétrole et de gaz, mais le foncier, il y en avait à la pelle, et il y avait moins de contraintes, et le régime socialiste particulièrement, les deux présidents qui sont succédés ici, ne se sont jamais permis d'user et d'abuser du foncier, ça s'appelle être homme d'état. Avoir du recul, de la retenue. Ce que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes d'état, ce sont des hommes de détail et d'étape, qui cherchent à s'accaparer de nos biens, parce que ces biens constituent des détails sur lesquels ils peuvent s'enrichir, et ce sont des hommes d'étape, parce qu'ils savent qu'ils sont là pour une étape bien déterminée. Je demande aux Sénégalais de se mobiliser, parce que s'ils ne le font pas, de par leur passivité, de par leur comportement, cette classe politique va comploter avec ce régime pour s'accaparer d'un troisième mandat au vu au sud de tout le monde. Je suis désolé, je suis au regret de demander aux Sénégalais de se ressaisir, de se mobiliser. Il n'est pas question de dire que oui, une certaine classe politique a démissionné, ou une certaine classe politique est en train de comploter ou de dealer avec le pouvoir, et qu'à ce titre, ils doivent baisser les bras. Cette classe politique, si elle est indigne de représenter les intérêts du peuple sénégalais, c'est aux Sénégalais eux-mêmes de comprendre plus ou moins qu'ils doivent assumer leurs responsabilités et leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada